Et nous, au Parti Groupe, la question de la bonne gouvernance, à la suite d'ailleurs de toutes les études qui sont menées dans ce sens-là par les institutions internationales, nous sommes conscients du fait que l'essor économique que nous ambitionnons est d'une certaine manière inféudé au type de gouvernance que nous voulons pratiquer une fois la magistrature suprême de la République. Et nous voulons donc construire une gouvernance au sein de laquelle l'État, étant donné que nous sommes d'accord sur la définition du fait que l'État doit être soumis lui aussi à l'action de la justice, donc nous voulons construire un type d'État où l'État soit proche des citoyens, donc une sorte de démocratie participative. Parce qu'on s'est rendu compte, et notamment la crise Ebola nous a amené à cette prise de conscience, que l'État d'une certaine manière est absent. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'État soit beaucoup plus présent, que l'État soit beaucoup plus proche des citoyens ? Donc il faudrait une proximité des élus avec leurs citoyens, une proximité de l'État avec ses citoyens. Donc sur la question de la bonne gouvernance, la question de la bonne gouvernance chez nous renvoie à la question de l'efficacité gouvernementale aussi. Et pour qu'efficacité gouvernementale il y ait, il faut donc renforcer l'administration, il faut donc renforcer les institutions, et il faut par-delà tout renforcer le respect que les citoyens ont vis-à-vis de la Constitution. Parce que nous sommes dans une république, et dans cette république, la norme fondamentale, la norme ultime, si je peux me permettre les mots, c'est la Constitution. Mais pour qu'il y ait respect de la Constitution, il faudrait que chacun d'entre nous soit au même niveau de lecture de cette Constitution que nous en prenions conscience. Nous sommes dans un pays où malheureusement... Malheureusement, les deux minutes sont observées par notre frère Baldé. Nous revenons donc au thème, bonne gouvernance, démocratique, à l'ordre de la transparence des institutions. Élément clé de ce débat, c'est la redévabilité, la lutte contre la corruption, tenue d'élections, et aussi la CENI pour ceux qui ont besoin de donner des avis. Vous avez tous dégagé la position de vos partis et ceux que vous amusez. Dites-nous comment vous allez vous y prendre. Nadia. Très bien. Je vous remercie parce que je pense que ce qui intéresse les Guinains, ce ne sont pas les rhétoriques creuses, mais les procédés, le mot d'opératoire et le comment, comme vous le disiez. Alors nous, pour la consolidation de la démocratie, l'URDG compte inscrire au cœur de son action le renforcement des moyens d'action des partis politiques. Parce que conformément aux dispositions constitutionnelles, les partis politiques doivent être des acteurs à même d'animer le jeu démocratique en Guinée. Nous privilégierons le dialogue et la complémentarité parce qu'il faut se comporter en frère. Le débat politique ne veut pas dire de s'inscrire dans un cadre d'animosité. Je pense qu'il est important de le retenir. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez au parti politique en Guinée de l'animation du débat politique ? Ce que je reproche, c'est plutôt que mon reproche ira systématiquement à l'endroit du pouvoir en place qui ne met pas le parti politique dans toutes les dispositions leur permettant de participer à cette vie démocratique. On a des paroles muselées, on a des expressions bafouées, des manifestations étouffées, alors qu'il y a des manifestants qui justement s'érigent contre l'arbitraire qui est devenu malheureusement le fonds de commerce du pouvoir. Là-dessus aussi, la Bouvain se reproche souvent à l'opposition de ne pas savoir exactement ce qu'elle veut. Elle dit ceci aujourd'hui et le lendemain, elle dit le contraire. Que répondez-vous à cela ? Je pense qu'une mise en perspective est fondamentale pour les citoyens qui nous écoutent. On commence en dialogue en juillet 2014. Lequel dialogue s'enlise ? Rien ne se passe. Le dialogue est repris en juin 2015. On aboutit de manière assez laborieuse à un accord en août dernier. Et cet accord met trois semaines à avoir son application. Il a fallu l'intervention, les pressions de la communauté internationale afin que le chef de l'État enterrine la commissaire alors que c'était un accord qui avait été... Je vous arrête encore là-dessus. Le chef de l'État a eu l'occasion de se défendre en disant que la communauté était là en tant qu'observateur et non en tant que superviseur. Est-ce que c'est votre opinion aussi ? Alors, je pense que là, les... Je rappelle qu'on cherche à convaincre les Guinéens par rapport aux prochaines années. Par rapport au programme de société. Bien entendu. Mais là, vous me sortez du projet de société alors pour me faire commenter l'actualité politique. Les choses sont simples. On a affaire à un pouvoir qui ne prend pas, qui n'assume pas ses engagements. On a affaire à un pouvoir qui ne laisse pas la démocratie s'exprimer. Donc là, je vous propose de revenir à ce que nous on défend parce qu'autrement, ça sera difficile. La séparation des pouvoirs me semble être un élément fondamental. Chers concitoyens, il faut qu'on évite de confondre le droit avec la volonté du chef de l'État. Il faut qu'on évite de confondre le Parlement avec l'exécutif. Pour cela, la séparation des pouvoirs me semble être un élément indispensable. L'UFDG ne l'a pas créé. C'est mon casque qui a été... M. Thal, sur la bonne gouvernance. Comment est-ce que l'UFM, une fois aux affaires, pourra instaurer la bonne gouvernance ? De notre point de vue, la bonne gouvernance passe inévitablement par l'effectivité de la séparation des pouvoirs. Il faut donner à chaque pouvoir d'État le rôle qui lui revient. Ce faisant, nous garantissons à la fois les libertés, les droits et nous allons créer un climat. Déjà, notre constitution nous garantit cela. Non, oui. Je dis l'effectivité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose derrière ça, c'est d'avoir une vision afin de mettre en place les politiques sectorielles que j'ai évoquées tout à l'heure. En ce qui concerne l'UFM, c'est bien connu, c'est l'agriculture. Mais d'abord l'agriculture. Mais pour revenir un peu à cette séparation des pouvoirs, comme l'a si bien dit le professeur, n'oubliez jamais que c'est d'abord la soumission du pouvoir d'État. C'est d'abord ça, l'État de droit. Cela entre souvent en contradiction avec l'épanouissement de l'individu. Il faut trouver donc au niveau des autorités de l'État des gens capables d'accepter les règles de droit. Et c'est pour cela que le choix que les Guinéens seront invités à faire est un choix crucial. Chacun sait à travers les bouquins ce que comporte en réalité l'État de droit. Mais c'est cette volonté de se soumettre qui pose généralement problème. Les textes sont là, mais malheureusement il n'y a pas de volonté de se soumettre. La volonté de se soumettre, vous l'entendez, côté pouvoir, côté citoyen, parce que tout le monde est soumis à la même loi. Il y a l'État de droit, suppose pour le citoyen, des devoirs et des obligations. La volonté de se soumettre, c'est d'abord à l'autorité de l'État. C'est d'abord à elle d'accepter. Une fois que cela est fait, la justice fera son travail. Le débat n'est pas arrivé à ce point. L'État de droit sera le troisième point à débattre. On revient sur la bonne gouvernance, les éléments clés, la redévabilité, la lutte contre la corruption, la tenue d'élection. – Si vous renvoyez ça à un autre sujet, je veux bien. – Il y a un point sur l'État de droit. – La bonne gouvernance, je l'ai dit tout à l'heure, nous identifions les problèmes, les divisions et surtout la gestion. Au niveau de la gestion, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un fléau qu'on appelle la corruption qui gagne du terrain. Pour combattre la corruption, il faut renforcer les institutions. Il y a la Cour des comptes, il y a l'inspection. – L'inspection, laissez-moi terminer rapidement si vous voulez, c'est important. – Vous avez le temps, nous avons le temps, vous allez revenir dessus. – Je termine, je vais expuser votre chrono, je suis désolé, on va passer la parole au parti UGDD. – Voilà. Et il est important, comme je le disais, M. Gandhi, président de la République, sera le président qui va veiller effectivement à la réconciliation. Parce que comme vous le voyez, pendant ce quinquennat, tout au long de ce quinquennat, les Guinéens ont été divisés. Alors, ils ont été systématiquement opposés les uns aux autres. Donc c'est ce qu'on a vécu. Et il y a eu carnage, et tout le monde sait ce qui s'est passé dans ce pays. – Vous parlez de carnage, ce n'est pas trop fort ? – Oui, s'il vous plaît. Ce n'est pas trop fort, je pèse bien mes mots. Alors, parce que ce qu'on a vu, il y a eu trop de cruauté humaine, nous le savons. Et c'est pour ça que la question de la réconciliation a son siège effectivement au niveau de notre chapitre 11, en parlant de notre programme de société. C'est extrêmement important. Et M. Gandhi, président de la République, sera un chef d'équipe. – Il ne va pas être un spécialiste de tout, comme on le voit partout ailleurs, mais il sera un homme à l'écoute des autres. Et comme, vous savez, Nasson Mandela, quand il a quitté, quand il n'était plus président, quand il a passé le témoin effectivement à Tabombéki, Tabombéki lui a dit, il dit, père, quel est le conseil que vous avez à me donner ? Il lui dit, il dit, entourez-vous des gens qui sont capables de vous dire non. M. Gandhi sera le président-là qui sera à l'écoute de tout le monde. – Ce sera le fondement de son principe de bonne gouvernance. – Tout à fait. Donc ça sera très important. Et M. Gandhi fera en sorte qu'une fois président de la République, que les partis politiques soient une école pour les militants. C'est extrêmement important. Vous savez, les soubresauts politiques dans lesquels le pays s'est enlisé, l'attentisme dans lequel le pays s'est installé. Alors, c'est parce que quelque part, les partis politiques n'ont pas joué le rôle qui est le leur. C'est pour ça qu'il est important qu'une fois président de la République, qu'il faut discipliner les partis politiques. – Là, vous essayez de redresser la déclaration de Nadia ? – Je n'ai pas cette prétention. Je suis en train de donner mon point. Si vous percevez de la sorte, c'est quelqu'un qui tient qu'à vous. Moi, je dis ce que je pense. Alors, donc, c'est pour cela qu'il est important. Une fois président de la République, il va faire en sorte qu'il n'y ait pas de, comme vous voyez, qu'il n'y ait pas de macromimétisme institutionnel, que les difficultés institutionnelles liées à l'encrase institutionnelle soient chassées effectivement de nos tests. Donc, c'est en cela que M. Gandhi veut être le président de tous. – Alors, le groupe ? – Ok, je voudrais me permettre cette précision au début. – La bonne gouvernance. – Sur la bonne gouvernance. Vous savez, le candidat, et là je ne peux pas coller Kourouma, est le candidat anti-système. C'est-à-dire, il se propose donc de lutter contre le système, le même qui a fait échouer toutes les républiques. Et donc, c'est le site du candidat sortant. – Et ce système-là, vous pouvez… – Il est issu du système, je le rappelle. – Pas forcément. Être du gouvernement de la République, ça ne veut pas être issu du système. C'est le candidat anti-système parce qu'on s'est rendu compte du fait que, quel que soit ce que nous proposons, quel que soit ce que nous faisons, au bout du compte, il y a un système qui est là et qui fait échouer toutes les gouvernances. Et je crois malheureusement que le candidat sortant est tombé dans le piège de ce même système qui a fait échouer les présidents avant lui. C'est pourquoi le candidat, il est là, je ne peux pas coller Kourouma, propose dans le cadre de la bonne gouvernance, dans son aspect pratique, essentiellement trois éléments. – La première des choses, c'est de réaffirmer l'autorité et la présence de l'État. L'État n'est suffisamment pas présent. L'autorité de l'État se trouve d'une certaine manière fissurée par ce même système. Et donc, obligation il y a que l'État puisse réaffirmer son autorité. La seconde des choses, c'est qu'il faut acter, et je crois que tous ceux qui sont intervenus avant moi lundi, c'est un principe fondamental pour ne pas dire standard, il faut acter le principe de la séparation des pouvoirs. Nous ne voulons pas, une fois la présidence de la République... – Alors vous aussi, je vous rappelle qu'on aura un point sur... – Mais c'est très intéressant. – La question de la bonne gouvernance... – Ce sera le dernier point de ce débat. – Je ne veux pas qu'on se concentre sur la bonne gouvernance. – Sauf que la question de la bonne gouvernance, d'une certaine manière, est liée à ce que l'État est. Donc c'est donc important que si nous voulons avoir une bonne gouvernance, que l'État soit suffisamment à la lumière de ce qui dit la Constitution. Donc il faut acter le principe de la séparation des pouvoirs. Nous ne rêvons pas d'une hyper-présidence, où le président est président de tout, comme on l'a vécu durant les cinq dernières années. Le président est président de tout, chef de tout, et en définitive, quand il y a problème, alors là, c'est de venir dire aux gens que j'ai échoué parce que je ne connaissais pas mon pays. Donc sincèrement, il faut vraiment procéder à cette... – Vous parlez du mot « échec ». – Je ne l'ai pas prononcé. – Voilà, non, qu'il a échoué. Échoué, c'est le mot « échec ». Est-ce que le président a affirmé avoir échoué ? Et quels sont les indices qu'il vous dit, vous, en tant que parti-groupe aujourd'hui ? – Vous savez, je voudrais dans ce type de débat, dans ce type de questions, que nous puissions nous appuyer sur le mot du président lui-même. Donc cet aveu du président de la République face au syndicat, je crois que chacun d'entre nous s'en souvient. Et je crois sincèrement qu'à écouter l'aveu du président de la République, même si vous ne voulez pas que je parle d'échec, à écouter l'aveu du président de la République, sincèrement, on se pose la question, si vraiment sur le point de la bonne gouvernance, si le progrès vraiment était en marche. Donc c'est une question que nous nous posons. – Et vous, vous proposez, voilà. – Nous nous proposons, effectivement, c'est ce que je suis en train de dire, qu'il y ait séparation de pouvoir, qu'il y ait la réaffirmation de l'autorité de l'État, et en dernière position, que nous procédions à un certain nombre de réformes institutionnelles. Permettez-moi de prendre ce dernier exemple sur les communes. – Les élus ne sont pas proches du peuple en Guinée. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez l'exemple de la commune de Matoto, que nous voulons casser en deux, quand vous prenez l'exemple de la commune de Ratoua, que nous voulons casser en deux, que tout est centralisé d'une certaine manière, que les élus ne sont pas proches du peuple. Et quand vous procédez à ces réformes institutionnelles, la commune de Matoto sera finalement en deux communes, et donc les citoyens sont les plus proches du peuple, et plus proches de leurs élus, de leurs représentants. Et donc ça permettra à ces derniers de savoir exactement les problèmes dans lesquels... – Vous annoncez déjà, vous introduisez le deuxième thème, c'est-à-dire la gouvernance politique, comment l'État va fonctionner dans le but de répondre aux besoins des populations. Mais on a l'impression qu'il y a encore au moins une minute à accorder aux uns et aux autres par rapport à la bonne gouvernance pour résumer ce chapitre-là. Nadia, une minute. – Alors, moi j'aimerais dire que je reviens encore sur le concept de choc de confiance, parce qu'il faut être à la hauteur des exigences des Guinéens. Pour nous, le choc de confiance, ça sera quoi ? Pour nous, le choc de confiance, ça sera un gouvernement efficace et strict. Pour l'UFDG, le choc de confiance sera une juste répartition du budget de la Guinée et un budget basé sur l'économie. Pour nous, que sera le choc de confiance ? Le choc de confiance sera la fin des petits arrangements entre amis, la fin du clientélisme également. Donc tout un ensemble de mesures auxquelles on souhaite, bien entendu, associer la population, afin que le mot de transparence, les mots de transparence publique aient leur sens en Guinée, pour une fois. – Et comment cela va se passer ? Alors comment cela va se passer par un ensemble de mesures immédiates que nous prenons ? Parce qu'il ne faut pas… Ce que j'exerce mes compatriotes à faire, c'est de ne pas tomber dans un certain fatalisme. On va mettre en place la haute autorité de la lutte contre la corruption qui sera un organe qui émanera non pas de la présidence, mais du Parlement et qui découlera d'une loi organique. Cette haute autorité verra aussi, par voie consultative, l'appui de la société civile guinaine et des ONG, de manière à ce que le peuple guinain soit gardien de l'action publique. – C'est-à-dire ? – Oui, donc comme le temps est extrêmement limité, je vais aller très 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 vite. Nous allons donc insister sur la séparation des pouvoirs, la réforme de l'État pour mettre en place une administration efficace, débarrasser de corruption, nous allons renforcer les sanctions pour les cas de corruption, nous allons renforcer les institutions telles que l'inspection d'État, la Cour des comptes, nous allons impulser des politiques sectorielles bien identifiées. Et pour revenir un peu en arrière, au niveau de l'Assemblée, nous allons donc veiller à ce que chaque député puisse s'appuyer sur une petite équipe, ne serait-ce qu'un assistant parlementaire équipé de manière à réfléchir, de manière approfondie sur la question de la France. – Et il y aura aussi un dernier point, la décentralisation. Ça fait partie de la bonne gouvernance. Il faut apprendre aux Guinéens la gestion à la base. Il faut que les collectivités s'autogèrent. Et c'est d'ailleurs l'objet de la difficulté qu'on a actuellement. – Et peut-être que vous aurez encore l'occasion de nous expliquer concrètement comment vous allez mettre tout ça là en place. – Voilà. Par exemple, Nadia avait donné un exemple concret en parlant de votre autorité contre la corruption. C'est bien beau de dire, nous allons veiller, nous allons faire ça. Mais nous voulons savoir sur ce plateau, quelles sont les procédures que vous allez employer pour corriger tel ou tel secteur que vous pensez être déficient. – Les institutions sont en place. Il suffit de faire en sorte qu'elles fonctionnent tel que prévu. Si vous prenez la Cour des comptes, à la fin de l'exercice, vous savez exactement comment les moyens publics ont été gérés. Si l'inspection d'État existe, comme c'est le cas, et qu'il est renforcée, et qu'il fait son travail sans influence, vous connaîtrez les réalités. Si, dans le même temps, vous renforcez la sévérité des lois qui sanctionnent les cas de corruption, je crois qu'on n'a pas besoin de créer le GDB. – Oui, en fait, M. le Président, M. le Grandi Président, ils feront en sorte qu'effectivement, qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle le clientisme politique, comme on le voit partout ailleurs. Aux États-Unis, on appelle ça sport-système. Alors, donc, il va faire en sorte que votre compétence, c'est-à-dire votre actinique, que ce soit votre compétence. Qu'on ne prenne pas M. Aboubaka, parce qu'il est de telles actinies, qu'on ne prenne pas Baldi, parce que Baldi est de telles actinies, mais qu'on tienne compte de vos compétences. Donc, il sera le candidat de la méritocratie. Il va oeuvrer pour cela tout au long, effectivement, de son quinquennat. Et comme il va essayer de débarrasser la Guinée de la corruption, que ce soit la corruption active ou passive, parce que c'est important. Aujourd'hui, la corruption bat son plein un peu partout dans nos systèmes. Et souvent, c'est des pots de vin, ça et là. Donc, je pense que M.… – Souvent, ça, c'est des déclarations à l'air. Allons sur des cas concrets. – Oui. – Voilà, quelle sera votre stratégie ? – Oui, exemple, nous allons mettre des structures, effectivement, des structures qui vont essayer de combattre cela. Alors, donc, finalement, il n'y aura pas de corruption. – Voilà. Et déjà, vous pouvez donner un exemple de structure sur les bases, les bases sur lesquelles cette structure-là va évoluer pour réellement indiquer… – Oui, oui, tout à fait. Je pense que ça va… Effectivement, ça tiendra à l'effort de chacun, de tout le monde. Je pense que dans ces structures, nous aurons effectivement des gens de l'administration, nous aurons des gens, effectivement, de la société civile, etc., etc., qui vont permettre, n'est-ce pas, à ce système de fonctionner normalement. Ça ne va pas être l'État, parce que si c'est l'État seul qui le fait, il n'y aura pas, puisqu'il y a des gens qui vont vouloir toujours mettre les bâtons dans les roues. Mais ça va tenir, n'est-ce pas, ça tiendra à l'effort de chacun d'entre nous. Donc, M. Ballet, pour clôturer ce premier tour de table. – OK, je crois que vous posez beaucoup la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut proposer de nouveau. – Vous savez, chaque génération des Guinéens se croit vouée à réformer la Guinée. Pourtant, notre génération sait qu'elle ne pourra pas réformer la Guinée ou refonder la Guinée. Notre obligation, c'est de deviner en sorte que la Guinée ne se défasse pas. Donc, il y a des choses que nous connaissons. Il y a des institutions qui existent. Le problème, c'est comment est-ce qu'il faut faire pour que ces institutions soient opérationnelles. – Je crois que c'est autour de cette question fondamentale que le débat doit s'articuler. Le candidat Papakoli Koroma, dans le cas de la bonne gouvernance, sera aussi le président de la justice. Le président de la justice, parce que c'est un secteur fondamental de la République, et vous savez les crises actuellement que ces secteurs traversent. Il faudrait bien évidemment réaffirmer, faire en sorte que l'indépendance de la justice soit actée. – Sans oublier que ce secteur a connu des réformes. – Bien sûr, des réformes que nous saluons davantage. C'est-à-dire que nous ne voyons pas du noir partout, monsieur Abouakar. Donc, il y a des choses fondamentales, des réformes intéressantes qu'on peut saluer. Mais il faut aussi continuer, parce qu'elle n'est suffisamment pas indépendante pour qu'on puisse parler des démocraties à la Guinée. Donc, il faut injecter plus de moyens dans ce secteur-là. Quand vous partez aujourd'hui dans nos prisons, c'est sincèrement pas, c'est une honte. C'est une honte. Vous regardez les standards internationaux, sincèrement, la Guinée ne répond pas à tous ces standards-là. Donc, il faut injecter plus de moyens dans la construction des infrastructures, mais aussi de faire en sorte, à travers ces moyens, que ceux qui doivent dire le droit ne se trouvent pas dans un état de besoin qui les amènerait à la corruption. Donc, il faut plus de moyens, il faut plus de formation. Premier numéro de programme croisé sur nos antennes avec la HAC, les premiers invités, partis invités en pour nom, l'UFDG, l'UFR, le parti groupe et l'UGDD. Deuxième niveau de ce premier débat sur la gouvernance politique, démocratique et état de droit. Après, donc, la bonne gouvernance, allons parler maintenant de la gouvernance politique. La question fondamentale est que c'est comment l'État va fonctionner dans le but de répondre aux besoins des populations. Il y a un instant, quelqu'un d'entre vous parlait de collectivité. Nadia, vous avez la parole. Alors, c'est une question très intéressante à laquelle il faut répondre. Alors, bien entendu, l'administration est au cœur de la politique gouvernementale. Alors, bien entendu, le premier principe pour moi qui est fondamental, parce qu'il est question d'unité nationale de tous les Guinéens et Guinéennes, le premier principe, à mon sens, avant de rentrer dans le mode opérationnel, c'est la neutralité. Nous devons avoir une administration publique au service des citoyens et non au service d'une idéologie. Ça, c'est dit. Alors, qu'est-ce qui intéresse les Guinéens aujourd'hui ? C'est des fournitures de services. C'est la fourniture de services qui les intéresse, qui répondent à leurs préoccupations quotidiennes. Donc, l'UFDG s'engage à cela. L'UFDG s'engage également, chers compatriotes, à restructurer et à redynamiser l'administration en inscrivant, en introduisant dans l'administration un système basé sur l'évaluation. Parce qu'à un moment donné, il faut évaluer les compétences. Et non seulement cela sera un facteur d'amélioration pour les fonctionnaires, parce qu'il y a une chose en Guinée. Je pense qu'il faut essayer de transformer le cercle vicieux en cercle vertueux. Sinon, on dira que la responsabilité n'incombe à personne. Donc, l'UFDG travaillera là-dessus. L'UFDG va aussi mettre en place un vaste programme de renforcement de capacité des autorités déconcentrées. Et à travers non seulement la formation continue, à travers l'équipement, à travers l'appui conseil et la mise en place d'un système incitatif. Sur ce point, je peux témoigner que la collectivité reçoit beaucoup de formation. Mais quelle formation ? Si les bases, même, je vous ai parlé de neutralité, d'entrée de jeu, parce qu'il est important aussi que les bases soient assainies. Donc là, il faut que nos fonctionnaires s'engagent, bien entendu, à faire les choses correctement. Et votre question m'amène sur un aspect fondamental, qui est celui de, non seulement, de la rémunération de ses fonctionnaires. Chacun sait dans quelles conditions le fonctionnaire guinain se trouve. Donc, l'UFDG s'engage, non seulement, à améliorer la condition des vies. L'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires passe par quoi ? Par une hausse du salaire, passe par un logement aux fonctionnaires. Et ensuite, il est très important pour notre jeunesse, et je terminerai là-dessus, de mettre en place un programme d'incitation au départ volontaire de ces fonctionnaires, tout en leur donnant des mesures d'accompagnement pour permettre à la jeunesse de se mettre. Vous avez le temps de poursuivre et de développer sur ces aspects. Peut-être aussi, vous allez préparer comment est-ce qu'on peut souhaiter ou bien aller vers une hausse du salaire avec les budgets. D'où viendra l'argent, le fonds public ? Monsieur Tala, sur le fonctionnement, comment l'État va fonctionner dans le but de répondre aux besoins, aux préoccupations des populations qui vous suivent là ? Voilà, donc, ceci ne se résume pas seulement aux fonctionnaires. Il s'agit de répondre aux besoins des Guinéens, comme vous l'avez si bien dit. C'est vrai que l'administration doit être réformée. Elle doit être réformée pour qu'elle soit basée sur le mérite, pour qu'il y ait une plus grande qualification des fonctionnaires, et également pour qu'il y ait une amélioration de leur traitement. Une fois que cela est fait, nous allons travailler à améliorer le climat des affaires. Le climat des affaires passe par une justice fiable, une justice qui rend la justice. Ça passe aussi par des forces de l'ordre éduquées, qui assurent la sécurité. Une fois que cela est fait, et que les premiers signaux de relance économique sont donnés, vous allez attirer les investisseurs, et c'est là où les Guinéens sont le plus concernés par la création de l'emploi. Là, nous mettons ça au compte du secteur privé, qui ne pourrait être attiré qu'en ayant créé le climat des affaires. Mais pour accompagner ces investissements, nous allons mettre l'accent sur la formation professionnelle. La formation professionnelle permettra de soutenir tous ces engagements, ainsi que les investissements dans les infrastructures de base, l'électricité, les routes, l'eau, la communication. – Mais c'est ce que les autres s'édures, là. Qu'est-ce que... – Je suis en train de définir, ne m'interrompez pas. Je définis un schéma clair, d'accord ? C'est avec tout cela que les investissements vont se faire et seront rentables. En plus de ça, Dieu nous a dotés, naturellement, des richesses naturelles. Il s'agit des mines, et nous allons là aussi impulser les projets, les mettre en œuvre, les projets qui sont en souffrance actuellement. À côté de cela, il y a l'administration à l'intérieur du pays. Il faut mettre en place une véritable décentralisation, politique de décentralisation, basée sur la prise en compte des préoccupations effectives des Guinéens sur le terrain et sur la compétence également de ces administrateurs qui recevront des moyens conséquents pour mettre en œuvre leur politique. Grosso modo, voilà un peu le schéma... – Une telle administration reprend. – Il y a la garantie d'une telle administration que nous proposons aux Guinéens. – On reprend directement aux attentes, aux besoins des populations ? – Bien sûr, une fois que la décentralisation est réelle, il est évident que l'administration des collectivités se fera en fonction des préoccupations des citoyens, bien sûr. – M. Fia Collier. – Voilà, merci. Je pense que nous, du côté de l'Élysée, il est important que nous mettrons en place une administration beaucoup plus efficace, comme on vous a dit, une administration d'opportunité qui va tenir compte, effectivement, des préoccupations des populations locales. D'accord ? Et puisqu'il y a différents niveaux de l'administration, mais surtout, il est important, nous allons essayer d'allouer aux collectivités locales des institutions décentralisées 15% du budget national. C'est extrêmement important. Alors, mais on ne veut pas… – Vous pouvez nous donner, en ce moment-là, combien on alloue ces collectivités ? Non, en fait… – On a des institutions décentralisées, 15% de nos budgets. C'est important de façon à les rendre beaucoup plus autonomes financièrement. C'est important. Alors, vous voyez, aujourd'hui, cette administration de proximité, il y a souvent… Souvent, l'État engloutit l'administration de proximité. Souvent, quand ils veulent prendre des décisions, ces décisions ne marchent pas. C'est pour ça qu'il est important que cette administration soit une administration autonome, dispose effectivement d'une personnalité juridique, voilà, de façon à ne pas souffrir. C'est extrêmement important, mais nous ne voulons pas d'une administration, d'une décentration poussée. Parce que quand la décision, elle est trop poussée, elle peut… Chaque partie, n'est-ce pas, risque de ne s'intéresser qu'à ses intérêts locaux. Il faut lessiver l'administration. Notre administration, elle est malade. Parce que… 6 heures en train d'attendre. C'est pour ça qu'il est important que Dupont, c'est pourquoi nous voulons une administration de type managériale. Alors, ça veut dire quoi ? Il y aura zéro délai, zéro papier, il y aura zéro procédure. Il faut simplifier, parce que l'administration est trop procédurière. Voyez-vous. Alors, c'est pour ça qu'il est important que nous, au sein de l'UGD, M. le Président Gandhi, quand il sera président de la République, il fasse en sorte que cette administration ne fasse pas souffrir, effectivement, les contribuables, parce que ce sont les contribuables qui payent l'argent, qui font que l'État fonctionne. C'est extrêmement important. – M. le Président Sangary. – Voilà. Balde, je m'adresse à présent à M. Balde. L'administration, tout le monde parle de l'administration, comment rehausser le niveau de cette administration ? Donc, rétablir l'administration, on suppose à travers vos propos que c'est une montagne qu'il faut franchir et comment la grimper. Donc, quelles seront vos priorités à repenser en matière de ressources de l'État pour repenser, justement, cette administration ? – Je crois qu'on a besoin des populations. – La question en amont, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre exactement aux besoins des populations ? Je vous ai développé, conformément à nos projets de société, dans mon premier propos, la notion de la proximité, c'est-à-dire la démocratie participative, la démocratie libérale participative, parce que pour répondre aux besoins des citoyens, il faudrait savoir de quoi ils ont besoin. Et pour savoir de quoi ces populations ont besoin, il faut être proche d'eux. Donc, c'est ce qui nous mènera, dans le cadre de l'administration notamment et des institutions, à mener un certain nombre de réformes. Je vous ai parlé des réformes que nous voulons mener dans le cadre des collectivités, dans le cadre des communes. Et nous voulons aussi le second principe sur lequel nous voulons fonctionner, une fois la présence de la République. Et cet élément, il est fondamental dans le cadre de la démocratie, parce qu'il permet d'une certaine manière de refonder. Cette prétention, je suis en train de donner mon point. Si vous percevez de la sorte, ce qu'elle a été qu'à vous, moi je dis ce que je pense. Alors, donc, c'est pour cela qu'il est important. Une fois président de la République, il va faire en sorte qu'il n'y ait pas de, comme vous voyez, qu'il n'y ait pas de macromimétisme institutionnel, que les difficultés, effectivement, institutionnelles liées à l'encrase institutionnelle soient chassées, effectivement, de nos tests. Donc, c'est en cela que M. Gandhi veut être le président de tous. Alors, le groupe ? Ok, je voudrais me permettre cette précision au début. Sur la bonne gouvernance. Sur la bonne gouvernance. Vous savez, le candidat, et là, je vais pas parler Kourouma, est le candidat anti-système. C'est-à-dire, il se propose donc de lutter contre le système, le même qui a fait échouer toutes les républiques. Et donc, c'est le site du candidat sortant. Et ce système-là, vous pouvez... Il est issu du système, hein ? Pas forcément. Être du gouvernement de la République ne semble pas de rétricher du système. C'est le candidat anti-système parce qu'on s'est rendu compte du fait que, quel que soit ce que nous proposons, quel que soit ce que nous faisons, au bout du compte, il y a un système qui est là et qui fait échouer toutes les gouvernances. Et je crois malheureusement que le candidat sortant est tombé dans le piège de ce même système qui a fait échouer les présidents avant lui. C'est pourquoi le candidat et l'âge Papakouli Kuruma proposent dans le cadre de la bonne gouvernance dans son aspect pratique essentiellement trois éléments. La première des choses, c'est de réaffirmer l'autorité et la présence de l'État. L'État n'est suffisamment pas présent. L'autorité de l'État se trouve d'une certaine manière fissurée par ce même système. Et donc, obligation il y a que l'État puisse réaffirmer son autorité. La seconde des choses, c'est qu'il faut acter. Et je crois que tous ceux qui sont intervenus avant moi lundi, c'est un principe fondamental pour ne pas dire standard. Il faut acter le principe de la séparation des pouvoirs. Nous ne voulons pas, une fois la présidence de la République... Je vous rappelle qu'on aura un point sur... Mais c'est très intéressant. La question de la bonne gouvernance... Ce sera le dernier point de ce débat. Je ne veux pas qu'on se concentre sur la bonne gouvernance. Sauf que la question de la bonne gouvernance, d'une certaine manière, est liée à ce que l'État est. Donc, c'est important que si nous voulons avoir une bonne gouvernance, que l'État soit suffisamment à la lumière de ce qu'il dit de la séparation des pouvoirs, nous ne rêvons pas d'une hyper-présidence où le président est président de tout, comme on l'a vécu durant les cinq dernières années. Le président est président de tout, chef de tout, et en définitive, quand il y a problème. Alors là, c'est de venir dire aux gens que j'ai échoué parce que je ne connaissais pas mon pays. Donc, sincèrement, il faut vraiment procéder à cette... Vous parlez du mot échec. Je ne l'ai pas prononcé. Voilà. Non, qu'il a échoué. Échoué, c'est le mot échec. Est-ce que le président a affirmé avoir échoué ? Et quels sont les indices qu'il vous dit, vous, en tant que parti-groupe aujourd'hui ? Vous savez, je voudrais, dans ce type de débat, dans ce type de questions, que nous puissions nous appuyer sur le mot du président lui-même. Donc, cet aveu du président de la République face au syndicat, je crois que chacun d'entre nous s'en souvient. Et je crois sincèrement qu'à écouter l'aveu du président de la République, même si vous ne voulez pas que je parle d'échec, à écouter l'aveu du président de la République, sincèrement, on se pose la question si vraiment c'est le point de la bonne gouvernance, si le progrès vraiment était en marche. Donc, c'est une question que nous nous posons. Donc... Et vous, vous proposez, voilà. Nous nous proposons, effectivement, c'est ce que je suis en train de dire, qu'il y ait séparation de pouvoir, qu'il y ait la réaffirmation de l'autorité de l'État et en dernière position, que nous procédions à un certain nombre de réformes institutionnelles. Permettez-moi de prendre ce dernier exemple sur les communes. Les élus ne sont pas proches du peuple en Guinée. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez l'exemple de la commune de Matoto, que nous voulons casser en deux, quand vous prenez l'exemple de la commune de Ratoma que nous voulons casser en deux, que tout est centralisé d'une certaine manière, que les élus ne sont pas proches du peuple. Et quand vous procédez à ces réformes institutionnelles, la commune de Matoto sera finalement en deux communes. Et donc, les citoyens seront plus proches du peuple et plus proches de leurs élus, de leurs représentants. Et donc, ça permettra à ces derniers de savoir exactement les problèmes dans lesquels... Vous annoncez déjà, vous introduisez le deuxième thème, c'est-à-dire la gouvernance politique, comment l'État va fonctionner dans le but de répondre aux besoins des populations. Mais on a l'impression qu'il y a encore au moins une minute à accorder aux uns et aux autres par rapport à la bonne gouvernance pour résumer ce chapitre-là. Nadia, une minute. Alors, moi, j'aimerais dire que je reviens encore sur le concept de choc de confiance parce qu'il faut être à la hauteur des exigences des Guinéens. Pour nous, le choc de confiance, ça sera quoi ? Pour nous, le choc de confiance, ça sera un gouvernement efficace et strict. Pour l'UFDG, le choc de confiance sera une juste répartition du budget de la Guinée et un budget basé sur l'économie. Pour nous, que sera le choc de confiance ? Le choc de confiance sera la fin des petits arrangements entre amis, la fin du clientélisme également. Donc, tout un ensemble de mesures auxquelles on souhaite, bien entendu, associer la population afin que le mot de transparence, les mots de transparence public aient leur sens en Guinée, pour une fois. Et comment cela va se passer ? Alors, comment cela va se passer par un ensemble de mesures immédiates que nous prenons parce qu'il faut... Le président de la justice, le président de la justice, parce que c'est un secteur fondamental de la République et vous savez les crises actuellement que ces secteurs traversent, il faudrait bien évidemment réaffirmer, faire en sorte que l'indépendance de la justice soit actée. Sans oublier que ce secteur a connu des réformes. Bien sûr, des réformes que nous saluons davantage, c'est-à-dire que nous ne voyons pas du noir partout, M. Abouakar. Donc, il y a des choses fondamentales, des réformes intéressantes qu'on peut saluer, mais il faut aussi continuer parce qu'elle n'est suffisamment pas indépendante pour qu'on puisse parler des démocraties à la Guinée. Donc, il faut injecter plus de moyens dans ce secteur-là. Quand vous partez aujourd'hui dans nos prisons, c'est sincèrement pas... C'est une honte. C'est une honte. Vous regardez les standards internationaux, sincèrement, la Guinée ne répond pas à tous ces standards-là. Donc, il faut injecter plus de moyens dans la construction des infrastructures, mais aussi de faire en sorte à travers ces moyens que ceux qui doivent dire le droit ne se trouvent pas dans un état de besoin qui les amènerait à la corruption. Donc, il faut plus de moyens, il faut plus de formation. Premier numéro de programme croisé sur nos antennes avec donc la HAC, les premiers invités, partis invités en pour nom, l'UFDG, l'UFR, le parti groupe et l'UGDD. Deuxième niveau de ce premier débat sur la gouvernance politique, démocratique et état de droit. Après donc, la bonne gouvernance, nous allons parler maintenant de la gouvernance politique. La question fondamentale est que c'est comment l'État va fonctionner dans le but de répondre aux besoins des populations. Il y a un instant, quelqu'un d'entre vous parlait de collectivité. Nadia, vous avez la parole. Alors, c'est une question très intéressante à laquelle il faut répondre. Alors, bien entendu, l'administration est au cœur de la politique gouvernementale. Alors, bien entendu, le premier principe pour moi qui est fondamental parce qu'il est question d'unité nationale de tous les Guinéens et Guinennes, le premier principe, à mon sens, avant de rentrer dans le mode opérationnel, c'est la neutralité. Nous devons avoir une administration publique au service des citoyens et non au service d'une idéologie. Ça, c'est dit. Alors, qu'est-ce qui intéresse les Guinéens aujourd'hui ? C'est des fournitures de services, c'est la fourniture de services qui les intéresse, qui répondent à leurs préoccupations quotidiennes. Donc, l'UFDG s'engage à cela. L'UFDG s'engage également, chers compatriotes, à restructurer et à redynamiser l'administration en inscrivant, en introduisant dans l'administration un système basé sur l'évaluation parce qu'à un moment donné, il faut évaluer les compétences et non seulement cela sera un facteur d'amélioration pour les fonctionnaires parce qu'il y a une chose en Guinée, je pense qu'il faut essayer de transformer le cercle vicieux en cercle vertueux sinon on dira que la responsabilité n'incombe à personne. Donc, l'UFDG travaillera là-dessus. L'UFDG va aussi mettre en place un vaste programme de renforcement de capacité des autorités déconcentrées et à travers non seulement la formation continue, à travers l'équipement, à travers l'appui conseil et la mise en place d'un système incitatif sur ce point. Sur ce point, je peux témoigner que la collectivité reçoit beaucoup de formation. Mais quelle formation ? Si les bases, même je vous ai parlé de neutralité, d'entrée de jeu parce qu'il est important aussi que les bases soient assainies. Donc là, il faut que nos fonctionnaires s'engagent, bien entendu, à faire les choses correctement. Et votre question m'amène sur un aspect fondamental qui est celui de, non seulement, de la rémunération de ses fonctionnaires. Chacun sait dans quelles conditions le fonctionnaire guinien se trouve. Donc, l'UFDG s'engage non seulement à améliorer la condition des vies. L'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires passe par quoi ? Par une hausse du salaire, passe par un logement aux fonctionnaires. Et ensuite, il est très important pour notre jeunesse, et je terminerai là-dessus, de mettre en place un programme d'incitation au départ volontaire de ces fonctionnaires tout en leur donnant des mesures d'accompagnement pour permettre à la jeunesse... C'est important de poursuivre et de développer sur ces aspects. Peut-être aussi, vous allez préparer comment est-ce qu'on peut souhaiter ou bien aller vers une hausse du salaire avec les budgets d'où viendra l'argent, le fonds public. Monsieur Tal, sur le fonctionnement, comment l'État va fonctionner dans le but de répondre aux besoins, aux préoccupations des populations qui vous suivent. Voilà. Donc, ceci ne se résume pas seulement aux fonctionnaires. Il s'agit de répondre aux besoins des Guinéens, comme vous l'avez si bien dit. C'est vrai que l'administration doit être réformée. Elle doit être réformée pour qu'elle soit basée sur le mérite, pour qu'il y ait une plus grande qualification des fonctionnaires et également pour qu'il y ait une amélioration de leur traitement. Une fois que cela est fait, nous allons travailler à améliorer le climat des affaires. Le climat des affaires passe par une... Et nous, au Parti Groupe, la question de la bonne gouvernance, à la suite d'ailleurs de toutes les études qui sont menées dans ce sens-là par les institutions internationales, nous sommes conscients du fait que l'essor économique que nous ambitionnons est d'une certaine manière inféudé au type de gouvernance que nous voulons pratiquer une fois la majestature suprême de la République. Et nous voulons donc construire une gouvernance au sein de laquelle l'État, étant donné que nous sommes d'accord sur la définition du fait que l'État doit être soumis lui aussi à l'action de la justice, donc nous voulons construire un type d'État où l'État soit proche des citoyens, donc une sorte de démocratie participative. Parce qu'on s'est rendu compte, et notamment la crise Ebola nous a amenés à cette prise de conscience, que l'État, d'une certaine manière, est absent. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'État soit beaucoup plus présent, que l'État soit beaucoup plus proche des citoyens ? Donc il faudrait une proximité des élus avec leurs citoyens, une proximité de l'État avec ses citoyens. Donc sur la question de la bonne gouvernance, la question de la bonne gouvernance chez nous renvoie à la question de l'efficacité gouvernementale aussi. Et pour qu'efficacité gouvernementale il y ait, il faut donc renforcer l'administration, il faut donc renforcer les institutions, et il faut par-delà tout renforcer le respect que les citoyens ont vis-à-vis de la Constitution. Parce que nous sommes dans une République, et dans cette République, la norme fondamentale, la norme ultime, si je peux me permettre les mots, c'est la Constitution. Mais pour qu'il y ait respect de la Constitution, il faudrait que chacun d'entre nous soit au même niveau de lecture de cette Constitution que nous en prenions conscience. Nous sommes dans un pays où malheureusement beaucoup de... Les deux minutes sont absorbées par notre frère Baldé. Nous revenons donc au thème bonne gouvernance, démocratique, à l'ordre de la transparence des institutions. Élément clé de ce débat, c'est la redévabilité, la lutte contre la corruption, ténue d'élections, et aussi la CENI pour ceux qui ont besoin de donner des avis. Vous avez tous dégagé la position de vos partis et ceux que vous amusez. Dites-nous comment vous allez vous y prendre. Nadia. Très bien. Je vous remercie parce que je pense que ce qui intéresse les Guinains, ce ne sont pas les rhétoriques creuses, mais les procédés, le mot d'opératoire et le comment, comme vous le disiez. Alors nous, pour la consolidation de la démocratie, l'Ordé Gé compte inscrire au cœur de son action le renforcement des moyens d'action des partis politiques parce que conformément aux dispositions constitutionnelles, les partis politiques doivent être des acteurs à même d'animer le jeu démocratique en Guinée. Nous privilégierons le dialogue et la complémentarité parce qu'il faut se comporter en frère. Le débat politique ne veut pas dire de s'inscrire dans un cadre d'animosité. Je pense qu'il est important de le retenir. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez au parti politique en Guinée dans l'animation du débat politique ? Ce que je reproche, c'est plutôt mon reproche ira systématiquement à l'endroit du pouvoir en place qui ne met pas le parti politique dans toutes les dispositions leur permettant de participer à cette vie démocratique. On a des paroles muselées, on a des expressions bafouées, des manifestations étouffées alors qu'il y a des manifestants qui justement s'érigent contre l'arbitraire qui est devenu malheureusement le fond de commerce du pouvoir en place. Là-dessus aussi, la bouvance reproche souvent à l'opposition de ne pas savoir exactement ce qu'elle veut. Elle dit ceci aujourd'hui et le lendemain, elle dit le contraire. Que répondez-vous à cela ? Je pense qu'une mise en perspective est fondamentale pour les citoyens qui nous écoutent. On commence en dialogue en juillet 2014, lequel dialogue s'enlise, rien ne se passe. Le dialogue est repris en juin 2015. On aboutit de manière assez laborieuse à un accord en août dernier et cet accord met trois semaines à voir son application. Il a fallu l'intervention, les pressions de la communauté internationale afin que le chef de l'État enterrine la commissaire alors que c'était un accord qui avait été s'arrêté. Je vous arrête encore là-dessus. Le chef de l'État a eu l'occasion de se défendre en disant que la communauté était là en tant qu'observateur et non en tant que superviseur. Est-ce que c'est votre opinion aussi ? Alors, je pense que là, je rappelle qu'on cherche à convaincre les Guinéens par rapport aux prochaines années. Par rapport au programme de société. Bien entendu. Mais là, vous me sortez du projet de société alors pour me faire commenter l'actualité politique. Les choses sont simples. On a affaire à un pouvoir qui ne prend pas, qui n'assume pas ses engagements. On a affaire à un pouvoir qui ne laisse pas la démocratie s'exprimer. Donc là, je vous propose de revenir à ce que nous, on défend parce qu'autrement ça sera difficile. La séparation des pouvoirs me semble être un élément fondamental. Chers concitoyens, il faut qu'on évite de confondre le droit avec la volonté du chef de l'État. Il faut qu'on évite de confondre le Parlement avec l'exécutif. Pour cela, la séparation des pouvoirs nous semble être un élément indispensable. L'UFDG ne l'a pas créé. C'est mon casque qui a été organisé. Vous avez le temps de revenir dessus. M. Thal, sur la bonne gouvernance, comment est-ce que l'UFM, une fois aux affaires, pourra instaurer la bonne gouvernance ? De notre point de vue, la bonne gouvernance passe inévitablement par l'effectivité de la séparation des pouvoirs. Il faut donner à chaque pouvoir d'État le rôle qui lui revient. Ce faisant, nous garantissons à la fois les libertés, les droits et nous allons créer un climat. Déjà, notre constitution nous garantit cela. Non, oui. Je dis l'effectivité. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose derrière ça, c'est d'avoir une vision afin de mettre en place les politiques sectorielles que j'ai évoquées tout à l'heure. En ce qui concerne l'UFM, c'est bien connu, c'est l'agriculture. Mais, d'abord, l'agriculture. Mais pour revenir un peu à cette séparation des pouvoirs, comme l'a si bien dit le professeur, n'oubliez jamais que c'est d'abord la soumission du pouvoir d'État. C'est d'abord ça, l'État de droit. Cela entre souvent en contradiction avec l'épanouissement de l'individu. Il faut trouver donc au niveau des autorités de l'État des gens capables d'accepter les règles de droit. Et c'est pour cela que le choix que les Guinéens seront invités à faire est un choix crucial. Chacun sait à travers les bouquins ce que comporte en réalité l'État de droit. Mais c'est cette volonté de se soumettre qui pose généralement problème. Les textes sont là mais malheureusement il n'y a pas de volonté de se soumettre. La volonté de se soumettre, vous l'entendez, côté pouvoir, côté citoyen parce que tout le monde est soumis à la même loi. Il y a l'État de droit suppose pour le citoyen des devoirs et des obligations. La volonté de se soumettre c'est d'abord à l'autorité de l'État. C'est d'abord à elle d'accepter. Une fois que cela est fait, la justice fera son travail. Le débat n'est pas arrivé à ce point. L'État de droit sera le troisième point à débat. On revient sur la bonne gouvernance, les éléments clés, la redévabilité, la lutte contre la corruption, la tenue d'élection. Si vous renvoyez à un autre sujet. Il y a un point sur l'État de droit. La bonne gouvernance, je l'ai dit tout à l'heure, nous identifions les problèmes, les divisions et surtout la gestion. Au niveau de la gestion, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un fléau qu'on appelle la corruption qui gagne du terrain. Pour combattre la corruption, il faut renforcer les institutions. Il y a la Cour des comptes, nous dire comment dans notre prochaine prise de parole. Nous avons le temps. Vous allez revenir dessus. Je termine juste le temps. Vous avez puiser votre chrono. Je suis désolé. On va passer la parole au parti UGDD. Il est important, comme je le disais, M. Gandhi, président de la République, sera le président qui va veiller effectivement à la réconciliation. Parce que comme vous le voyez, pendant ce quinquennat, tout au long de ce quinquennat, les Guinéens ont été divisés. Alors, ils ont été systématiquement opposés les uns aux autres. Donc, c'est ce qu'on a vécu. Et il y a eu carnage et tout le monde sait ce qui s'est passé dans ce pays. Alors, donc, M. Gandhi... Vous parlez de carnage, ce n'est pas trop fort ? Oui, s'il vous plaît. Ce n'est pas trop fort et je pèse bien mes mots. Alors, parce que ce qu'on a vu, il y a eu trop de cruauté humaine, nous le savons. Et c'est pour ça que la question de la réconciliation a son siège effectivement au niveau de notre chapitre 11 en parlant de notre programme et M. Gandhi, président de la République, sera un chef d'équipe. Il ne va pas être un spécialiste de tout comme on le voit partout ailleurs, mais il sera un homme à l'écoute des autres. Et comme, vous savez, Nasson Mandela, quand il a quitté, quand il n'était plus président, quand il a passé le témoin effectivement à Tabombéki, Tabombéki lui a dit, il dit, père, quel est le conseil que vous avez à me donner ? Il lui dit, il dit, entourez-vous des gens qui sont capables de vous dire non. M. Gandhi sera le président qui sera à l'écoute de tout le monde. et qui sera le fondement de son principe de bonne gouvernance. Tout à fait. Donc ça sera très important. Et M. Gandhi fera en sorte qu'une fois président de la République, que les partis politiques soient une école pour les militants. C'est extrêmement important. Vous savez, les sous-ressos politiques dans lesquels le pays s'est enlisé, l'attentisme dans lequel le pays s'est installé. Alors, c'est parce que quelque part, les partis politiques n'ont pas joué le rôle qui est le leur. C'est pour ça qu'il est important qu'une fois président de la République, qu'il faut discipliner les partis politiques. Là, vous essayez de redresser la déclaration de Nadia ? Je n'ai pas... Ce que j'exerce mes compatriotes à faire, c'est de ne pas tomber dans un certain fatalisme. On va mettre en place la haute autorité de la lutte contre la corruption qui sera un organe qui émanera non pas de la présidence mais du Parlement et qui découlera d'une loi organique. Cette haute autorité verra aussi, par voie consultative, l'appui de la société civile guinaine et des ONG de manière à ce que le peuple guinain soit gardien de l'action publique. Oui, donc comme le temps est extrêmement limité, je vais aller très 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 vite. Nous allons donc insister sur la séparation des pouvoirs, la réforme de l'État pour mettre en place une administration efficace, débarrasser de corruption, nous allons renforcer les sanctions pour les cas de corruption, nous allons renforcer les institutions telles que l'inspection d'État, la Cour des comptes, nous allons impulser des politiques sectorielles bien identifiées. Et pour revenir un peu en arrière, au niveau de l'Assemblée, nous allons donc veiller à ce que chaque député puisse s'appuyer sur une petite équipe, ne serait-ce qu'un assistant parlementaire équipé de manière à réfléchir, de manière approfondie sur la question de... Et il y aura aussi un dernier point, la décentralisation. Ça fait partie de la bonne gouvernance. Il faut apprendre au Guinée la gestion à la base. Il faut que les collectivités s'autogèrent. Et c'est d'ailleurs l'objet de la difficulté qu'on a actuellement à l'éducation sociale. Vous aurez encore l'occasion de nous expliquer concrètement comment vous allez mettre tout ça là en place. On s'est prévu à chaque fois. Par exemple, Nadia avait donné un exemple concret en parlant de votre autorité contre la corruption. C'est bien beau de dire nous allons veiller, nous allons faire ça. Mais nous voulons savoir sur ce plateau quelles sont les procédures que vous allez employer pour corriger tel ou tel secteur que vous pensez être déficient. Les institutions sont en place. Il suffit de faire en sorte qu'elles fonctionnent telles que prévues. Si vous prenez la Cour des comptes, à la fin de l'exercice, vous savez exactement comment les moyens publics ont été gérés. Si l'inspection d'État existe, comme c'est le cas, et qu'il est renforcé et qu'il fait son travail sans influence, vous connaîtrez les réalités. Si, dans le même temps, vous renforcez... Vous préconisez une évaluation. Vous renforcez la sévérité des lois qui sanctionnent les cas de corruption, je crois qu'on n'a pas besoin de créer mille anciens institutions. l'UGDP. Oui, en fait, M. le président, M. le président, il fera en sorte qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle le clientisme politique, comme on le voit partout ailleurs. Aux États-Unis, on appelle ça le système. Alors, il va faire en sorte que votre compétence, c'est-à-dire votre ethnie, que ce soit votre compétence. Qu'on ne prenne pas M. Aboubaka parce qu'il a des télétinés, qu'on ne prenne pas Baldi parce que Baldi est des télétinés, mais qu'on tient compte de vos compétences. Donc, il sera le candidat de la méritocratie. Il va oeuvrer pour cela tout au long, effectivement, de son quinquennat. Et comme il va essayer de débarrasser la Guinée de la corruption, que ce soit la corruption active ou passive, parce que c'est important, aujourd'hui, la corruption bat son plein un peu partout dans nos systèmes. Et souvent, c'est des pots de vin, ça et là. Donc, je pense que M. Souvent, ça, c'est des déclarations à l'air. Allons sur des cas concrets. Oui. Quelle sera votre stratégie ? Oui. Exemple, nous allons mettre des structures, effectivement, des structures qui vont essayer de combattre cela. Alors, donc, finalement, il n'y aura pas de corruption. Voilà. Déjà, vous pouvez donner un exemple de structure sur les bases, les bases sur lesquelles cette structure-là va évoluer pour, réellement indiquer ? Oui, tout à fait. Je pense que ça va être, effectivement, ça tiendra à l'effort de chacun, de tout le monde. Je pense que dans ces structures, nous aurons, effectivement, des gens de l'administration, nous aurons des gens, effectivement, de la société civile, etc., etc., qui vont permettre, n'est-ce pas, à ce système de fonctionner normalement. Ça ne va pas être l'État, parce que si c'est l'État seul qui le fait, il n'y aura pas, puisqu'il y a des gens qui vont vouloir toujours mettre les bâtons dans les roues, mais ça va tenir, n'est-ce pas ? Ça tiendra à l'effort de chacun d'entre nous. M. Ballet, pour clôturer ce premier tour de table. OK, je crois que vous posez beaucoup la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut proposer de nouveau. Vous savez, chaque génération des Guinéens se croit vouée à réformer la Guinée. Pourtant, notre génération sait qu'elle ne pourra pas réformer ou refonder la Guinée. Notre obligation, c'est de verre en sorte que la Guinée ne se défasse pas. Donc, il y a des choses que nous connaissons. Il y a des institutions qui existent. Le problème, c'est comment est-ce qu'il faut faire pour que ces institutions soient opérationnelles ? Je crois que c'est autour de cette question fondamentale que le débat doit s'articuler. Le candidat Papakoli Koroma, dans le cadre de la bonne gouvernance, sera aussi le président.